75, 80, bon déjà j'étais déjà sportif à jouer au foot dans un club de Moreno parce que j'aimais bien le foot et c'est dans ce club de foot où j'ai été footballeur, dirigeant, enfin capitaine, dirigeant, entraîneur, plein de postes bénévoles à l'intérieur où j'ai commencé à tisser, j'allais dire implicitement la profession de travailleur social que j'exerce maintenant. Donc quand je dis ça, c'est pour vous dire que je me suis retrouvé avec des mômes du quartier d'en dessous mais que je connaissais, avec le respect qui était existant, à vouloir les aider parce qu'il y avait une association qui s'était montée. Je me souviendrai toujours, c'était l'association pour la gestion de la future maison de quartier de Moreno et qui avait créé un club de jeunes qui est Sougouno et ce club de jeunes, ils avaient embauché un animateur diplômé, mais un animateur diplômé qui ne devait pas du tout, j'allais dire, être prêt à travailler avec ce type de population parce qu'elle était massive avant d'être agressive. J'allais dire comme ça, bien sûr que la masse était compliqué à gérer mais j'allais dire dans les logiques dans lesquelles on, des transmissions culturelles, avec les plus vues, ils étaient très respectueux sauf si cette personne se laissait marcher dessus. Mais encore, l'irrespect ce n'était pas insulte ni bagarre. Quand on leur disait de sortir, ils ne sortaient pas. C'était des choses comme ça. C'était rarement, rarement conflictuel. Moi je me souviens avoir organisé des fêtes là-bas et quand tous ces gamins arrivaient, ils rentraient comme ils faisaient d'habitude. Je disais, qu'est-ce que vous faites là ? Allez dehors. Ils partaient tous. C'était comme ça. Et je n'étais pas beaucoup plus vieux qu'eux. J'avais 3-4 ans de plus qu'eux. C'est certain, mais moi j'avais 18 ans, ils en avaient 13-14. Ça ne discutait pas. Maintenant, nous, même moi je ne sais pas si je m'amuserais à leur dire de la même manière. Ce serait plus compliqué parce que je crois que la question du respat, elle est partie dans d'autres faits. En tout cas, elle n'est pas à travailler de la même manière. Heureusement qu'il y avait des bénévoles comme eux qui nous ont tenus un peu parce que c'est vrai qu'on était quand même, on était turbulents. Mais dans le bon sens du terme, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de... On était juste turbulents quoi, mais il n'y avait pas... En 1977, la liste communiste menée par Joseph Sangdolz gagne les élections municipales à Saint-Etienne. Dans son programme, la place de l'Urbanie... Tu parles de turbulents, je crois que tu m'as déjà posé la question une fois et tu m'avais dit que vous nous aviez fait souffrir. Et moi je t'ai dit à l'époque, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose parce que ce sont les meilleurs moments et je ne me souviens pas, ça c'est important, je ne me souviens pas d'un seul mauvais moment avec n'importe lequel d'entre vous. J'avais une équipe, sept nationalités différentes, jamais un mot plus haut que l'autre, mais je leur disais toutes les années, en début d'année, bon je leur disais les gars, avant de vous signer vos licences, il faut que vous sachiez comme je marche pour les nouveaux arrivés, et j'y disais chez moi c'est la démocratie. Ils me disaient tous, ah bon ? Je lui dis oui, tant que vous faites ce que je veux, ça ira. Donc si vous êtes d'accord avec ça, signez la liste. Et tous ils la signaient et j'ai eu des souvenirs immémorables avec eux. On a été champion de France FGT en junior, on a été faire des tournois en Rome, à Marseille, à Nice. On a fait vraiment énormément de choses ensemble et pour moi ça restera marqué à vie. Moi je me rappelle, parce que j'étais pas, j'étais un gentil garçon, mais j'étais un emmerdeur, il faut dire les mots tels qu'ils sont, j'étais toujours là. Non, non, tu te fais du mal. J'étais un emmerdeur. Et je me souviens avoir m'être pris la tête avec Paul, qui était notre entraîneur de foot, et d'être parti en colère. Mais je disais pas à mon père, parce que si je disais j'ai quelque chose à mon père, mon père il me disait, mais on retourne là-bas et il semble tabou, je vais t'excuser. Surtout qu'ils s'entendaient bien avec Paul. Ouais, puis même, mais voilà. Alors qu'aujourd'hui, tu dis un truc à un gamin sur le terrain, enfin voilà, le père est bien. Par contre, on t'en vient par derrière. Et ils disent, mais qu'est-ce que vous allez dire à mon fils ? Pour vous montrer qu'à l'époque, il n'y avait pas de soucis, on s'entendait bien tous, et moi je me rappelle quand j'ai eu 14 ans, donc on avait la mobilette et tout, et il y avait un commissariat qui s'était monté à Moreno, sur la tour, avec Kuntz. Ils nous connaissaient tous et on faisait des courses de mobilettes avec eux. Commissaire Kuntz. Pour vous dire comme quoi ça se passait très bien avec eux, ils nous connaissaient et ils savaient très bien qu'on respectait, qu'on ne faisait pas de grosses conneries. Et ça se passait super bien. Je crois que votre activité est exemplaire. Elle est exemplaire parce que le Caz est dans un quartier difficile, un quartier neuf. Excusez-moi, de quel point de vue difficile ? Mais difficile parce que c'est un quartier neuf. Et en règle générale, les quartiers neufs qui n'ont pas de tradition de vie associative, d'activités sociaux, culturelles, sportives, et fait que ces quartiers nouveaux ne connaissent pas un épanouissement physique et moral comme dans les anciens quartiers. Le fait qu'il y ait le Caz à Moreno, des difficultés que nous rencontrons dans d'autres quartiers de même nature, tente à se dissiper ici à Moreno parce que votre activité couvre plusieurs disciplines, puisque vous avez, je crois, 15 ou 16 sections, et que vous avez une vocation à éduquer la jeunesse et à faire en sorte que ces gymnases s'épanouissent dans le sport.